Radio 2M, Faites entrer l'invité avec Fethi Al-Aoumi. Bonjour, aujourd'hui dans ce Faites entrer l'invité, nous allons parler d'éducation, de l'éducation nationale et en particulier du pré-scolaire. C'est un enjeu majeur pour le pays, pour les futures générations. C'est la préoccupation première, de nombreux parents trouver la bonne école pour son enfant, des enseignants avec la meilleure pédagogie possible. Beaucoup de choses ont été annoncées, mais où en sommes-nous vraiment ? La généralisation du pré-scolaire a été promise d'ici 2028, il nous reste à peine 3 ans, le défi sera-t-il relevé ? Le développement du pré-scolaire faisait partie de la pierre angulaire de la réforme de l'éducation nationale. Que disent les derniers chiffres, encourageant ou pas, mon invité aujourd'hui est Nourdine Boutaïeb, le président de la Fondation marocaine pour la promotion de l'enseignement pré-scolaire. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai plein de choses à vous demander parce que c'est un sujet qui nous intéresse bien évidemment tous. En quelques mots, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous présenter la Fondation ? En quelques mots, ça va être difficile, mais je vais essayer. La Fondation marocaine du pré-scolaire, aujourd'hui on a simplifié l'intitulé, puisque au début c'était pour la promotion de l'enseignement du pré-scolaire. Aujourd'hui, nous sommes à un stade où on parle plus de la Fondation marocaine du pré-scolaire. La Fondation marocaine du pré-scolaire a été créée en 2008 sur l'initiative du Conseil supérieur de l'éducation et de son président de l'époque, c'est Mziyan Bulfqaih. Et si je veux résumer le parcours de la Fondation, je peux le compartimenter en trois phases. Une première phase de préparation, d'élaboration des outils, c'est 2008-2018. Sur les dix premières années, la Fondation a essayé de gérer un certain nombre de classes, qui fait qu'entre sa création et 2018, elle est arrivée à 350 classes fin 2018. Pourquoi cette date 2018 est importante ? Parce que c'est la date à laquelle il y a eu la lettre royale de juillet 2018, qui a décidé de la généralisation du pré-scolaire et qui a fixé ce cap de 2028 comme étant le cap de la fin de cette généralisation. 2018 également a été un moment important parce qu'en septembre 2018, il y a eu la présentation de Vra. Sa Majesté le Roi de la phase 3 de l'INDH, dans laquelle il y avait cette décision de réaliser 10 000 classes dans le rural en cinq ans, ce qui était inédit. Donc cette deuxième phase, c'est 2018-2021, c'est la montée en charge avec l'INDH, avec deux acteurs. L'INDH avait choisi de travailler avec deux acteurs, dont un est la FMPS, et pour réaliser donc sur cinq ans, 10 000 classes. Donc imaginez avec moi, la FMPS qui était le premier de la classe avec 350 classes après dix ans, on lui demande de réaliser à deux, 10 000 classes en cinq ans. Donc ça veut dire une cadence presque de 2000 classes par an à se partager. Donc c'est quelque chose d'excessivement important. Et la troisième phase, et je termine donc aujourd'hui, nous sommes avec le fait que le ministère aujourd'hui s'appelle le ministère de l'éducation nationale, du pré-scolaire et des sports. Donc c'est dans l'intitulé. Ce n'est plus juste quelque chose qu'on fait, que font le ministère de la jeunesse, le ministre de l'entraide nationale, etc. Et un peu tout le monde. C'est la mission d'abord du ministère de l'éducation nationale, du pré-scolaire et des sports. Eh bien, dans cette phase-là, il y a eu un partenariat qui a été scellé avec le ministère de l'éducation nationale, du pré-scolaire et des sports, qui fait qu'aujourd'hui, la Fondation gère 22 000 classes. C'est énorme. 70 % du pré-scolaire public. 70 % du pré-scolaire public. Nous gérons 70 % du pré-scolaire public. C'est ce que gère la Fondation. Exactement. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire où nous en sommes aujourd'hui ? Combien de, pour qu'on soit très concret, combien de nouvelles structures ont vu le jour ? Depuis, je vais mettre une date un petit peu avant, on va dire depuis la réforme, pour avoir une idée des avancements qui ont faits. Est-ce que vous avez des chiffres concrets à partager avec nous ? Écoutez, aujourd'hui, le pré-scolaire public géré par le ministère de l'éducation nationale, par l'État et par l'INDH, nous sommes sur 30 000 classes. Les 30 000 classes, l'essentiel de ces classes a été créé depuis l'annonce de la généralisation du pré-scolaire. En quelle année ? Fin 2018. Donc, ça veut dire c'est 2019, 2020, 2021, 2022, 5 ans. Depuis 5 ans. 5 ans. Donc, depuis 5 ans, 30 000 classes ? 30 000 classes. 30 000 classes depuis 5 ans. Ces 30 000 classes, il y en a 70% qui sont gérées par la FMPS. Donc, ça fait les 22 000. Et le reste est géré par deux autres grands acteurs, plus un grand nombre d'associations qui gèrent deux classes, trois classes, quatre classes, etc. Alors, en termes de taux et de pourcentage, ça représente combien ? On est à quoi alors ? Vous savez, on parle de beaucoup de pourcentages tous les jours, etc. Non, mais c'est important parce qu'on sait qu'en 2028, il faut qu'on soit à 100%. Aujourd'hui, on est à 80, 70. J'y arrive, j'y arrive. Je vais vous faire un calcul simple. Comme ça, vous comprenez exactement où on en est et qu'est-ce qu'il reste à faire. Aujourd'hui, 30 000 classes, si je pars sur une moyenne de 20, juste pour simplifier, nous, notre moyenne, on est à 18. Mais si on part sur une moyenne de 20, 30 000 classes, ça fait 600 000 personnes. D'accord. D'accord. On estime, mais les chiffres ne sont pas, qu'il y aurait 200 000 personnes dans le privé. D'accord. Ça fait 800 000. D'accord. Vous allez me perdre si vous me donnez trop de chiffres. Non, non, il y a 800 000 personnes. Moi, les maths, vous n'êtes pas très copains. Juste, suivez avec moi. On travaille sur deux classes de maternelle, ce qu'on appelle communément la moyenne section et la grande section. C'est de 4 à 6 ans. On ne commence pas avec les enfants de 3 ans. La moyenne des naissances, une année d'enfants, grosso modo 600 000. Donc, deux années, 1,2 million. On en avait 800 000 tout à l'heure. Il nous en reste 400 000. Donc, ça veut dire qu'on est au deux tiers. On est aujourd'hui au deux tiers du chemin. C'est-à-dire ? On est à 67 %, 70 %, 70 %, on va dire. Vous êtes prêts, voilà. Et il reste 3 ans pour arriver à 100 %. Plutôt 4 ans, parce qu'il faut compter l'année actuelle. Donc, il reste 4 ans pour 20 000 classes. Parce qu'il faut arriver à 50 000. On est à 30 000. Il faut arriver à 50 000. Donc, il faut faire 20 000 classes de plus. 20 000 classes de plus sur 4 ans, ça fait une cadence de 5 000 qui est tout à fait jouable. Justement, vous pensez que les délais seront respectés. C'est qu'en 2028, le Maroc sera à 100 % de la généralisation dans le pré-scolaire. Pour être franc, il n'y a pas un problème de capacité de réaliser. Où se situe le problème ? Plus on se rapproche de la généralisation, plus il va être difficile de trouver, de planifier, de programmer des classes dans certaines zones où il y a très peu d'effectifs. Et il faudra redoubler d'imagination pour pouvoir apporter la solution idoine. C'est-à-dire, au début, vous allez dans les zones où il y a de l'effectif, vous faites les classes et vous n'avez pas de problème. Vous programmez, vous planifiez, etc. Aujourd'hui, on a une capacité, seul FMPS a réalisé, on l'a fait par le passé, de réaliser 6 000 classes par an. Donc, les 20 000, on serait capable de les faire tout seul sur les 4 années. Encore faut-il trouver les enseignants. Non, les enseignants, ce n'est pas un problème. Les enseignants, le processus est rodé puisqu'on est déjà à 22 000. En fait, chaque année, et c'est ça la force de la FMPS et de l'associatif en général, c'est qu'une fois qu'on a décidé où la classe allait ouvrir, on lance des appels à manifestation d'intérêt dans la zone. Imaginez avec moi, s'il faut recruter des éducatrices dans la montagne, on ne va pas aller les chercher dans la ville. On cherche des bachelières, des bacheliers. Je parle plus de bachelières parce que notre effectif, il est à plus de 90 %, c'est des femmes. Et une fois qu'on les a trouvées, il y a un programme de formation qui est établi, élaboré, rodé. Il y a une formation initiale de 400 heures avant la prise de poste, c'est 11 semaines. Il y a 550 heures pendant la première année de prise de poste, 300 heures en présentiel, 200 heures en e-learning, plus un projet de 50 heures. Et cerise sur le gâteau, six jours par an de formation continue pour le reste de la carrière. Donc, l'éducatrice, elle est prise en charge par ce système. De A à Z. Vous avez l'air quand même très confiant de la manière dont vous en parlez et par rapport à ce défi. Parce que c'est vrai que beaucoup se disaient, arriver à 100%, ça va être très compliqué. Donc, aujourd'hui, vous vous dites que 2028, c'est parfaitement jouable et vous serez dans les temps. Reste une petite, pas une pierre noire, je ne vais pas l'appeler comme ça, mais une difficulté qui paraissait majeure par le passé. Vous me dites si c'est toujours le cas. Ce sont les régions les plus fragiles, celles en milieu rural, celles difficiles. On a entendu des choses très, très dures après le dramatique séisme d'Elhaus en disant que c'était, et vous l'avez lu comme moi, très probablement sur les réseaux sociaux, où on parlait d'une jeunesse sacrifiée qui n'avait pas accès à l'école et surtout pour les plus petits. Donc, on parle de pré-scolaire. Qu'est-ce qui a été fait à ce niveau-là pour l'accès de ces enfants à l'école ? Vous savez, sur ce sujet-là, de manière précise, le Maroc peut être fier de ce qu'il a réalisé. Grâce à l'INDH, il faut reconnaître à César ce qui était César. Avec qui vous travaillez en étroite collaboration. Bien sûr. L'INDH, quand la troisième phase a été lancée, il a jeté son dévolu sur le pré-scolaire, la généralisation du pré-scolaire en milieu rural. Vous avez parlé du séisme. Vous savez, juste après le séisme, c'était le vendredi soir, on a passé le week-end à nous rassurer sur l'état de santé de nos éducatrices dans le house. Nous avons 523. Nous avions 523 éducatrices que dans la province du house. Nous avons malheureusement perdu une éducatrice dans le séisme et deux ont été blessés. Mais ça démontre le maillage très dense de la présence du pré-scolaire dans les douars. Alors justement, c'est faux tout ce qui est dit que la difficulté principale en milieu rural, c'est l'accès à l'école, les routes difficiles, les parents qui doivent accompagner les enfants. On voit quelquefois des vidéos, là aussi je suis désolé, c'est encore réseaux sociaux, avec des enfants qui doivent marcher pendant des heures et des heures avant d'arriver à l'école. C'est une réalité ça quand même, non ? Lorsqu'on a lancé le pré-scolaire dans le rural au niveau de l'INDH, et à l'époque j'étais en responsabilité, j'étais au ministère de l'Intérieur, avec deux acteurs, on ne l'a pas lancé avec toutes les associations, on a essayé de concentrer avec les deux acteurs, c'est la FMPS et la Fondation Zakoura. C'est les deux qui ont été choisis pour accompagner l'INDH dans ce travail. L'option, il y avait une seule option qui a été choisie, c'est de dire, un enfant de 4 ans, on ne peut pas le déplacer sur des kilomètres. Et donc, on doit réaliser, dans les douars où il y a suffisamment d'enfants, on réalise la classe dans le douar. Donc, toutes nos classes de pré-scolaire, elles ne sont pas installées dans un no man's land et puis il y a des enfants qui viennent de toutes parts. C'est des petits, ce n'est pas possible de leur demander de faire des kilomètres de marche. Donc, c'est dans le douar. Donc, la classe du pré-scolaire, c'est un petit bijou, c'est un petit joyau dans le douar, tout coloré et qui fait que les enfants, c'est leur endroit. Et pour les, on voit des maisons très isolées et tout, il y a quelque chose qui est mis en place ? Alors, c'est ce que je disais au début, ce qui va être difficile vers la fin de la généralisation, c'est d'aller et d'offrir un service public de pré-scolaire à ces enfants-là, à ces enfants qui sont, dont les nomades, dont les endroits à faible effectif. Aujourd'hui, nous essayons, nous redoublons d'imagination avec nos partenaires et surtout avec le ministère pour ne serait-ce que maintenir les classes déjà ouvertes. Parce que du fait des phénomènes, de la dynamique, de la migration, des migrations qui peuvent s'effectuer, on peut se retrouver avec une classe qui a été créée et qui, finalement, ne contient plus suffisamment d'enfants. Nous, on se dit, par principe d'équité, il faut garder, il faut garder ces classes ouvertes. Maintenant, il faut trouver des solutions. On est en train, par exemple, de réfléchir. On avait lancé, à un moment donné, pendant le Covid, une émission qui s'appelait Atfalouna TV. Eh bien, on se dit, par la télévision, on pourrait offrir à ces enfants qui sont… Ça a fonctionné, ça ? Ça a très bien fonctionné. Sérieusement ? Oui, sérieusement. Beaucoup en disent, bon, c'est quand même pas pareil que la classe. Non, non, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Mais ça peut être un mix. C'est-à-dire que l'idée, c'est de pouvoir faire un mix entre de la télé. Lorsqu'on peut, parce que si on veut y arriver par de l'Internet, c'est un peu plus compliqué parce que l'Internet n'existe pas partout. Le présentiel, il faudrait pouvoir déplacer les enfants. Et à ce moment-là, des petits-enfants, il y a des problématiques, je dirais, d'assurance. Parce que pourquoi déplacer des enfants dans des véhicules, etc., dans des zones difficiles, etc. Mais l'idée, il faut se dire, Mme Laouni, c'est qu'on y va et on trouvera les solutions. L'idée, c'est qu'en tout cas, pour ce qui nous concerne, à l'FMPS, que ce soit au ministère, l'État, tous les organes de l'État, tout enfant doit bénéficier de presse scolaire. Pourquoi ? Parce que c'est ça la question qu'il faut se poser. C'est jusqu'à quel âge le presse scolaire ? Le presse scolaire, c'est normalement de 3 à 6 ans. Aujourd'hui, ce qu'on offre, c'est de 4 à 6 ans. Et après 2028, incha'Allah, j'espère qu'on pourra remonter à 3 ans et offrir la première année de presse scolaire. Oui. Pourquoi le presse scolaire est une étape absolument fondamentale ? C'est la période pendant laquelle l'enfant, son cerveau y croit, les connexions neuronales, elles sont à une vitesse incroyable. Et si vous l'alimentez, l'enfant est une éponge. Il faut être là dans cette phase d'éveil et de créativité pour l'accompagner. Si l'enfant grandit, vous perdez cette opportunité. Et c'est pour ça que nous nous battons pour aller le plus vite possible. Bien sûr, en mettant en place un presse scolaire de qualité pour y arriver. Qu'en est-il de la mixité ? Est-ce qu'aujourd'hui, elle est totale ? Là aussi, pendant de très nombreuses années, on avait... Je vous réponds, avec le sourire franc et clair, on est quasiment sur 50-50. Ah ouais ? Oui. Parce que pendant longtemps, on a dit les petites filles, elles n'étaient carrément pas envoyées à l'école. On est quasiment sur 50-50. Oui, oui, oui. On est quasiment sur 50-50. Les parents n'ont plus de problèmes. Non, parce que le presse scolaire est juste à côté d'eux. Et en général, l'éducatrice ou l'éducateur est quelqu'un du quartier ou du doigt. Ils le connaissent. Alors, M. Boutaïeb, je vais profiter de l'occasion de vous avoir avec nous parce qu'il y a tellement de choses qui sont dites sur les petites filles, justement, milieu rural. Pendant longtemps, je sais que j'avais animé une émission il y a quelques années où des institutrices m'ont dit oui. Beaucoup de petites filles ne vont pas à l'école pour une histoire de toilettes, qu'il n'y avait pas de toilettes pour les filles séparées. Et donc, les parents ne voulaient pas que, et vous le comprendrez aisément, ça, c'est tout à fait réglé, cette histoire ? Je parle du presse scolaire, Mme Laoni. Dans nos presse scolaire, dans les classes qui ont été réalisées dans le rural par l'INDH, il y a des toilettes toujours accolées à la classe parce que c'est des toilettes spécifiques, c'est des petits-enfants. Même les toilettes, elles sont prévues. Pour être accompagnées avec l'éducatrice. Bien sûr, et prévues pour des petits-enfants parce que c'est une affaire de taille. Bien sûr. Et donc, c'est des toilettes appropriées. Donc, tout l'équipement de la classe, que ce soit les sanitaires, que ce soit la classe et ses équipements, il faut que ce soit un endroit où les enfants viennent et qu'ils soient heureux. Je vous raconte juste une petite anecdote. Dans une région, l'enfant, il est sorti du presse scolaire, il est allé au primaire à l'école d'à côté et il s'est enfui. Il a voulu revenir au presse scolaire parce que... Pourquoi ? C'était plus agréable, plus sympa. Là-bas, il y avait des tables qui étaient en ligne droite rangées, etc. austères. Et là-bas, c'était coloré. Il y avait des histoires, il y avait des jeux, il y avait des choses. Et donc, voilà, c'est sale. Et d'ailleurs, il faudra à un moment donné imaginer comment rendre cette transition beaucoup plus douce, beaucoup plus, je dirais, progressive entre l'étape prescolaire et l'étape primaire. Alors, le tableau semble très, très beau et le ciel vous semble bleu avec des défis relevés. Vous nous parlez quand même d'avancées qui sont exceptionnelles. Quand des ONG étrangères, très sincèrement, je vais vous poser la question vraiment, si vous pouvez y répondre avec beaucoup de sincérité. Quand des ONG étrangères viennent voir au niveau de ce qui se fait en termes de presse scolaire dans notre pays, ils vous disent que nous accusons beaucoup de retard ou ils sont plutôt épatés par ce qui est fait ? Moi, je ne vais même pas parler d'ONG, je vais parler d'organisations établies. La Banque mondiale suit notre expérience avec grand intérêt parce qu'elle souhaite, elle nous sollicite pour qu'elle soit, je dirais, présentée, étendue à d'autres pays, notamment aux pays africains. Oui, parce que c'est un modèle... Donc, à titre d'exemple et de modèle. Oui, parce que le modèle qu'on a appliqué, c'est un modèle de financement original. Vous savez, les associations en général, quand on confie une prestation à une association, on lui donne juste de quoi fonctionner. C'est-à-dire, on lui dit, voilà, par exemple, si je prends le presse scolaire, on vous donne de quoi payer l'éducatrice et de quoi acheter les fournitures. Lorsqu'on avait mis en place le modèle à l'INDH qui après a été repris et amélioré par le ministère, on a dit non, ce n'est pas suffisant. Il y a bien sûr ce fonctionnement. Il y a un étage de supervision, parce que sinon, ces éducatrices... J'en ai 22 000 dans le territoire. Ça va être des électrons libres. On a des superviseurs. On a un superviseur pour 30 éducatrices qui est tout le temps en contact avec les éducatrices. Ils ont des groupes WhatsApp. Ils font des réunions une fois par semaine. Ils réunissent quatre ou cinq quelque part dans une... Et qu'ils font le point. Ils font le point. Ils répondent aux questions. Ils les accompagnent. Ils les difficultent, etc. Et nous avons un financement du pilotage de toute cette action. Aujourd'hui, la fondation, pour gérer 22 000, il me faut un DRH ou une DRH costaud. C'est financé à 100 % par l'État. C'est financé à 100 % par l'État. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, dans notre accompagnement par un certain nombre de cabinets conseils, par la Banque mondiale, etc., nous nous disons que ce que fait l'État est exceptionnel. Il fait le nécessaire. Mais ce n'est pas suffisant. Il faudrait aller au-delà. Et donc, c'est pour cela que nous souhaitons augmenter notre rayonnement. Par... De quelle manière ? Par de la communication, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Ça, c'est vrai que vous n'en faites pas vraiment pas suffisamment. Et c'est dommage. Parce que je ne pense pas que beaucoup connaissent ce chiffre que vous nous donnez aujourd'hui de 22 000 éducés. Et 370 000 enfants qui sont dans nos classes. Mais ce rayonnement, aujourd'hui, nous avons préparé une banque de projets. Une banque de projets que nous proposons, dans le cadre de la RSE aux entreprises, que nous avons proposé à l'international, qu'on va proposer à l'international, pour améliorer encore et encore plus la qualité. Notre leitmotiv, l'alpha et l'oméga de tout ce qu'on veut faire devant, c'est la qualité, rien que la qualité, toute la qualité. Est-ce que vous accepteriez, on va se lancer un défi tous les deux, est-ce que vous accepteriez, justement, que l'on fasse une émission, mais depuis, une école, dans une zone rurale. Pourquoi pas la région d'El Haouz, parce qu'on l'a vue dans un État qui nous a tous tiré des larmes. Peut-être qu'aujourd'hui, l'occasion de mettre, justement, ce qui se fait et que nous nous déplacions de l'occasion et d'aller aussi à la rencontre de ces promis. Parce que les équipements, la formation, tout ce qui est fait dans n'importe quelle école et lieu au Maroc est exactement la même chose. Pourquoi vous ne le montrez pas, par exemple, sur les réseaux sociaux, que l'on voit des images de tout ce qui est fait, que l'on voit, ces éducatrices, qu'on voit l'implantation. Vous savez, la force, aujourd'hui, je veux dire, qu'on le veuille ou pas, mais la force des réseaux sociaux est très, très importante. Pourquoi on ne les voit pas suffisamment ? C'est notre point faible, la communication. On était, je dirais, concentrés sur le fait de réussir le premier défi de la généralisation, qui est une généralisation, mais de qualité. Aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième phase pour dire qu'il faut qu'on rayonne suffisamment pour pouvoir montrer. Aujourd'hui, nous sommes en train d'être inscrits à l'UNESCO, ONG marocaine à l'UNESCO à Paris. Je suis allé en janvier dernier parce que l'UNESCO aussi suit cette expérience avec intérêt. On a été retenus pour pouvoir... Il y a une organisation mondiale de l'éducation préscolaire qui va se tenir, leur congrès annuel, il est en Thaïlande en juillet. Ils ont retenu notre dossier, on va aller lobbyer. Je veux bien venir avec vous, Antoine, sans aucun problème. Dites-moi, il ne nous reste que quelques minutes et quels sont pour vous aujourd'hui encore ? On a vu les avancées, ces chiffres que vous nous avez donnés, on va les rappeler, 22 000 classes. C'est énorme avec des moyens humains et vous êtes au jour d'aujourd'hui à près de 70%, 69%, 70% datant déjà pour la généralisation du préscolaire 2028. C'est quoi le défi majeur pour vous aujourd'hui ? Vous nous avez dit la communication et vous avez parfaitement raison, c'est très important. Quel est pour vous au jour d'aujourd'hui ? Nous sommes en 2024, le défi majeur à relever en dehors de cette date. Oui, alors en dehors de cette date, pour pouvoir garder les équipes mobilisées, nous avons mis en place un plan stratégique qu'on a appelé Atfalona 2030 et qui a pour seule, je dirais, préoccupation la qualité. Alors la qualité, on ne peut pas juste en parler comme ça, il faut la mesurer. Comment mesurer l'impact de ce qu'on fait pour pouvoir vérifier qu'on est sur la bonne voie ? Alors on le mesure par une évaluation en interne, en continu, des compétences acquises par les enfants. Aujourd'hui, toutes nos éducatrices ont des smartphones, elles ont un certain nombre de compétences à évaluer tout au long de l'année. Il y a une trentaine d'indicateurs par an, par élève et elles les évaluent. Elles envoient tous ces éléments-là qui sont, bien sûr, tout notre système est entièrement digitalisé parce qu'on ne peut pas gérer ces grands nombres à la main sur un bout de papier. Cette évaluation en interne, elle est quasiment arrivée au bout. On est accompagné par une ONG américaine spécialisée dans l'évaluation des politiques publiques. Deuxième projet, c'est qu'on est en train de préparer une évaluation en fin de cycle, c'est-à-dire que l'enfant qui quitte le préscolaire, on veut vérifier à la fin du préscolaire est-ce que les compétences qu'on voulait qu'il acquière, est-ce qu'il les a acquises ? Et le troisième, et qui je pense qu'il va vous parler davantage, c'est nos enfants qui sont passés par le préscolaire, ils vont dans le primaire. Donc, j'ai des cohortes d'enfants qui sont en CE1, en CE2, en CE3, peut-être en CE4. Eh bien, l'idée, c'était de dire d'aller vérifier est-ce que le préscolaire leur a servi à quelque chose. Leur a servi et s'ils sont au niveau… Et dans ce qu'on a fait, on a signé une convention avec le ministère de l'Éducation nationale pour récupérer les données de Massar, les données de leur système Massar, donc des notes, pour pouvoir vérifier, chose que j'espère que je n'ai personne qui redouble, que du préscolaire, il n'y a personne qui redouble. Il n'y a pas trop de lacunes. Que personne n'abandonne. Et que la moyenne dans les matières principales, elle est supérieure à la moyenne de tous les enfants. C'est-à-dire que ceux qui font le préscolaire s'en sortent au mieux. C'est le pari qu'on se donne. Là, on a signé, on est en train de récupérer les éléments, on va travailler et d'ici la fin de l'année, on va commencer à avoir les premiers résultats. Et l'idée, c'est de sans arrêt, de fine-tuner, d'améliorer ce qui est amélioré. On est dans un processus d'amélioration continue. J'ai exigé de toutes les structures de la fondation d'être dans une logique d'atteinte de l'excellence opérationnelle d'ici la fin de l'année. C'est-à-dire que je ne veux plus entendre de cliquetis du moteur. La machine fonctionne. Elle fonctionne pour 22 000. Elle fonctionnera pour, en 2028, on va être à 35 000. Mais l'idée, c'est de dire, on peut relever ce défi de qualité. Il est à notre portée. La quantité, elle ne pose pas de problème. La qualité, c'est ça le défi. Nous sommes un partenaire. Nous sommes, en fait, c'est presque une délégation de services publics. Le ministère a délégué le service public. Ah, et nous sommes un vrai partenaire du ministère. Nous travaillons avec lui sur un projet de labellisation des petites associations pour qu'on puisse les hisser, qu'on puisse les former, et sur le projet de planification dont j'ai parlé tout à l'heure. Merci infiniment, Nordin Boutaib. Je rappelle que vous êtes le président de la Fondation marocaine pour la promotion de l'enseignement préscolaire. Vous nous avez annoncé pratiquement que des bonnes nouvelles. et puis, Inch'Allah, de notre côté, pour accompagner un petit peu tout ça, on y essaiera d'aller sur place et de le partager avec nos auditeurs ici, au Maroc, mais aussi avec nos Marocains du monde. Merci encore. Merci beaucoup. C'est beaucoup de travail, mais c'est le fait. Ça a l'air passionnant de la manière dont vous en parlez, en tout cas. Merci beaucoup. Merci.